Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Mali, combat entre l'armée malienne et les groupes armés terroristes à Tessi. En effet, le dimanche 7 août 2022, 17 soldats maliens, 4 civils et 7 terroristes ont été tués dans des combats entre l'armée malienne et des groupes terroristes à Tessi. Ce dimanche 7 août 2022 vers 15h, les unités des forces armées maliennes de Tessi ont réagi vigoureusement contre une attaque complexe et coordonnée des groupes armés terroristes de l'État islamique au Grand Sahara, a indiqué dans un communiqué la direction de l'information et des relations publiques des armées. Selon l'armée, le bilan provisoire est le suivant. 17 militaires maliens tués, 22 autres blessés, 9 portés disparus et d'importantes pertes matérielles, 4 civils également victimes ainsi que 7 terroristes tués et 7 motos détruites, et un nombre inconnu de morts et de blessés emportés par les assaillants. Au cours de cette attaque complexe précise de l'armée, plus de 3 véhicules militaires ont été détruits. Les opérations clandestines et non coordonnées de survol enregistrées par les forces armées maliennes confirment la thèse que les terroristes ont bénéficié d'un appui majeur et d'une expertise extérieure selon l'armée malienne. Eh bien, chers tels spectateurs, que pensez-vous de cette situation très compliquée qui sévit du côté du Mali ? En effet, depuis plusieurs semaines, les groupes armés terroristes aux environs de Bamako essayent de déstabiliser le pays. Les populations sont en peur, mais la montée en puissance des forces maliennes sont en train de se concrétiser, et plus l'armée malienne évolue, plus les terroristes prennent de la fuite. Car bientôt, nous n'entendrons plus parler des groupes armées terroristes, car les forces armées maliennes... ... ...